Sur 70 journaux, l'on dénombre une seule femme directrice de publication en Côte d'Ivoire. Dans les médias, elles sont moins sollicitées, 15% contre 85% pour les hommes. En termes de responsabilité et de représentativité, les femmes journalistes, par exemple, représentent à peine 20% de l'effectif des organes de presse en Côte d'Ivoire. Une tendance qui veut inverser l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en Côte d'Ivoire. A cet effet, une journée est initiée pour sensibiliser les professionnels du secteur. La question de genre, c'est pour l'UNESCO, une question de justice. C'est aussi un impératif économique, car l'économie, particulièrement en Afrique, s'est réalisée par les femmes. Et les médias en particulier jouent un rôle plus grand pour élever la situation de la femme et aussi pour éliminer les préjugés et les stéréotypes. C'est vrai, il y a des progrès à faire, mais quand les femmes vont agir, quand elles vont poser des actes, chaque fois, je pense que ce sera relayé par les médias. La promotion du genre dans les médias, une priorité pour le ministre de la communication, de l'économie numérique et de la poste. La Côte d'Ivoire s'inscrit dans un mouvement mondial et l'ambition du gouvernement répond précisément aux enjeux de notre temps, à savoir la valorisation permanente de la condition des femmes. L'image de la femme, telle que véhiculée encore par les médias, reste donc réductrice et parfois même injustement dépréciée. Cela est grave à nos yeux, cela est inadmissible, cela peut changer, cela doit changer. Selon l'UNESCO, l'égalité des genres est donc un droit humain fondamental, aussi bien dans le traitement de l'information que dans la valorisation de l'image de la femme. Une dynamique qui permettra sûrement aux femmes et celles des médias à prendre une part active au développement socio-économique et au changement des stéréotypes.